Économie Et c'est Nelly Mendil qui s'y colle, bonjour. Bonjour Soraya. On commence par le Conseil des ministres. Donc ce matin, l'exécutif réuni hier autour du Président de la République, plusieurs dossiers économiques ont été examinés. Tout d'abord, il y a le projet de loi sur les activités minières. Il a été ajourné, le texte doit être enrichi. Des spécialistes et des experts se rendent associés à la démarche. Et pour booster l'investissement et faciliter la réalisation des projets, tous secteurs confondus, le Conseil des ministres a passé en revue les modalités et les conditions d'attribution du foncier. La mission est attribuée à l'API, l'agence d'investissement. Elle aura pour mission de mettre des assiettes foncières à disposition des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. L'agence se chargera également de la gestion et de la préservation de ce foncier, le tout dans le cadre d'une vision économique qui accélère les investissements. Le président de la République a instruit l'exécutif d'introduire davantage de facilités dans le système de fonctionnement de l'agence, loin de toute bureaucratie. Autre dossier examiné, celui de l'ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir le CPA, Crédit Populaire Algérien, et la BDL, Banque de Développement Local. Cette ouverture permettra d'impliquer le secteur privé dans la gestion de ses institutions financières, de sorte à créer un environnement compétitif bénéfique pour les clients des banques. Enfin, le chef de l'État a affirmé que la réforme du système bancaire doit faire partie d'une vision nouvelle, globale et intégrée, et de faire de l'année 2024 l'année de la réforme bancaire profonde. Et ce matin, c'est un autre projet qui sera débattu par l'Assemblée populaire nationale cette fois ? C'est le projet de loi de finances 2024. Il sera donc présenté ce matin en plénière à l'Assemblée populaire nationale. Le texte sera débattu par les députés tout de suite après la présentation. Les débats se poursuivront en mardi. Les interventions des présidents de groupes parlementaires seront programmées pour mercredi, suivie de la réponse du ministre des Finances aux préoccupations des élus. 7h17, Naliman, l'actualité économique à l'étranger. On commence par cette coopération russo-turque dans le secteur de l'énergie. Le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak, a annoncé que son pays est sur le point de parvenir à un accord sur la création d'un centre du gaz naturel en Turquie. Une délégation turque se déplacera à Saint-Pétersbourg pour des négociations et des consultations avec la société russe Gazprom. Ankara s'attel à sécuriser son approvisionnement en gaz, alors que la Russie cherche de nouveaux marchés à ses ressources énergétiques, des marchés qui échappent aux sanctions occidentales. Et ça intervient au moment où plusieurs économies européennes rament à cause des sanctions économiques imposées à la Russie et qui ont engendré une importante crise des prix de l'énergie dans le vieux continent. D'ailleurs, l'Allemagne, première économie européenne, a vu son important secteur manufacturier touché par cette crise. Son économie est dans la zone rouge. Son PIB a chuté au troisième trimestre de l'année. En Chine, la capacité de production de l'énergie renouvelable est en hausse durant les dix premiers mois de l'année. Selon le bilan établi à fin octobre, la capacité installée d'énergie solaire a augmenté de 47% sur un an pour atteindre 540 millions de mégawatts ou de kilowatts, pardon, alors que celle de l'énergie éolienne a augmenté de plus de 15% au cours des dix premiers mois de l'année. Les principales sociétés d'énergie solaire du pays ont déboursé quelque 38 milliards de dollars d'investissement dans le solaire. Une dernière information ? Tout à fait, elle concerne le fameux Black Friday. Les Américains ont dépensé des montants records cette année, à cette occasion 10 milliards de dollars. Ils ont été déboursés exclusivement en achat en ligne. Les Américains ont été déboursés exclusivement en achat en ligne.